La mer monte, le flot s'élève, c'est l'heure où s'éteint le couchant, l'heure de la nuit du rêve, où parlent les flots et le vent. Hier, où bien des jours sans nombre, voici tout le passé dans l'ombre, tout sans cesse se transforma. Voici la terre à son aurore, ainsi qu'un soleil flamboyant, sur le cratère ardent encore, le premier archipel flottant, qui, sous la noirâtre buée, entre la flamme et la nuée, émerge pour l'effondrement. Comme au four du poitier l'argile, les monstres aux granites pareilles, les rachets du sable fragile fondent, redevenant vermeils. Les océans, coupés trop pleines, se versent, recouvrant les plaines. Tous les cratères sont soleils. Enfin la plante ouvre la terre, les grands monts sont soulevés, jetant sur le fauvre père, leurs abîmes bouleversés. Tout se dévorent, êtres humondes remplissent de gueules immondes, des continents bouleversés. Enfin, les éléments s'apaisent, le seul mouvement peut s'affirmir. Dans les tourmentes qui s'attaisent, des rases vont croître et mourir. À peine si, parfois encore, on voit quelques rouges aurores, les vieux rivages s'engloutir. Comme sur le hêtre ou le chêne, par à nous on compte les uns. Au sol à la trace lointaine de tous ces profonds changements. Toujours, toujours les vastes ondes, les antres, les forêts profondes, fourmillent d'êtres dévorants. Cependant, à chaque naufrage, le progrès grandit lentement. Toujours on va d'âge en âge, à quelque épanouissement. On n'est rien qu'à l'abri de humaine. Mais la race haute et sereine aura son accomplissement. Avant que la terre ne meure, l'homme qui nous succédera transfigurera sa demeure. La nature le servira Et lors de héros, de poètes, pour eux, au milieu des tempêtes, tout élément travaillera. Sous-titrage Société Radio-Canada